Il me reste une toute petite zone au potager qui n'est pas encore mise en culture. Je l'appelle ma pépinière parce que c'est là que j'entrepose tous mes semis, tous mes plants qui vont petit à petit rejoindre le potager, sitôt qu'une place se libère. C'est la zone qui est la plus ombragée de mon potager, avec une haie sur le côté sud, avec le cabanon et des grands arbres côté est. Et il n'y a que le côté ouest qui est assez dégagé et qui procure du coup un bel ensoleillement toutes les heures de l'après-midi. J'ai décidé d'implanter des carrés potagers sur cette zone pour plusieurs raisons et on va voir de suite ensemble la première de ces raisons, à savoir un sol de départ très peu approprié à faire du potager. C'est une zone qui m'est arrivée de pailler ces dernières années, notamment avec le reste de mes tailles de haies que je broie et que je mets un peu partout. Alors je commence déjà par enlever ce résidu de paillage pour vous montrer mon sol de départ, que vous compreniez la difficulté de la tâche à rendre ce sol fertile. J'utilise la grelinette, enfin je devrais dire j'essaie d'utiliser la grelinette, je suis obligé de sauter dessus pour arriver à l'enfoncer. Et voilà mon sol d'origine, dire que j'avais ça sur tout le potager, ça me fait dire d'ailleurs le chemin parcouru depuis des années. On a des vrais blocs d'argile, des limons, mais vraiment très fins, des cailloux aussi, des galets même, énormes, un sol hyper compacté et pourtant là il est encore humide. Alors je vous laisse imaginer quand il s'assèche ensuite pendant l'été. Et là-dedans on ressent vraiment aucune oxygénation, pas de porosité, pas de vie du sol pour aérer tout ça, aucune galerie de verre de terre ou quelconque micro-organisme, ça manque de sable, ça manque d'une belle texture. C'est vraiment à mon ressenti comme un sol mort avec aucune fertilité physique. Alors je pourrais faire comme j'ai fait depuis des années sur tout mon potager, emmener année après année des gros amendements, des gros apports de fumier, de compost divers et variés, d'emmener des paillages très diversifiés, de foin, de paille, de feuilles mortes, de tontes. Mais tout ça, ça prend des années et puis c'est très difficile d'améliorer ce sol de départ, il faut vraiment se donner de la peine. Alors là, au contraire, j'ai envie de découvrir une nouvelle expérience, de jardiner vraiment dans des conditions optimales, d'avoir une belle terre de potager, comme en ont d'autres jardiniers dans d'autres régions. Et c'est pour ça que je vais installer des carrés potagers que je vais mettre très rapidement de suite en culture. Alors je commence quand même par ameublir mon sol, enlever notamment les plus gros galets. On ne sait jamais si les racines des légumes descendent profond, autant leur laisser l'opportunité de pénétrer dans mon sol de départ. Alors en avant, pour un petit travail de décompactage, je suis obligé d'utiliser la pioche plutôt que la grulinette, ça faisait 5 ans que je n'avais pas utilisé cet outil au potager. C'est mon papa a adoré, le meilleur bricoleur au monde, qui a fabriqué ces deux carrés potagers. Ce sont des planches brutes de sapin, avec une épaisseur, j'insiste, de 25 mm, ce qui n'a rien à voir avec de nombreux carrés potagers que vous pouvez trouver dans le commerce, qui sont souvent hélas faits avec des planches bien moins épaisses, de 10-15 mm. Et là, en utilisant du 25 mm, on s'assure d'une toute autre durabilité de vie. A chaque angle, un bout de chevron pour pouvoir y visser les planches, bien sûr. Et de toute façon, je vous mets tous les détails du matériel utilisé, de la fabrication, dans la description, sous la vidéo, si jamais vous voulez fabriquer vous-même ces carrés potagers. Ils font 1 mètre de longueur sur 1 mètre de largeur. Le premier fait 35 cm de hauteur, et le deuxième, 45 cm de hauteur. C'est juste qu'on a utilisé des planches qu'on avait en stock, sinon, on aurait fait les 2 carrés de 35 cm. Ça suffit largement pour accueillir n'importe quelle culture du potager. On n'a pas fait de fond volontairement, bien sûr, pour garder quand même la liaison avec le sol de départ, espérer qu'il y ait une fertilité biologique, notamment qui remonte dans le carré potager. Bien sûr, si vous installez vos bacs sur une terrasse, il vous faudra rajouter des planches au fond. Vous utilisez soit des chevrons, là aussi, pour aider à fixer les planches ou des équerres métalliques, et le tour est joué. On a rajouté aussi une bâche géotextile sur tout le tour du carré potager. Cela pour deux raisons, pour éviter que le bois nous pourrisse trop vite, avec l'humidité qu'il y aura de la terre, et aussi pour que la chaleur qui va taper sur le bois se diffuse un peu moins sur la terre et que le carré potager ne s'assèche trop vite. Après, bien sûr, si vous êtes contre tout plastique au potager, vous pouvez très bien faire uniquement avec le bois, mais vous risquez de perdre quelques années de durée de vie. Concernant le coût de fabrication, le bac tout compris revient à 35 euros si vraiment on doit acheter toutes les matières premières, sachant que c'est un bac qu'on peut espérer et tenir sur une dizaine d'années. Cela revient à 3-4 euros par an, ce qui reste quand même une somme assez modeste. Pour remplir votre bac potager, vous avez un choix infini pour le faire, que ce soit avec des matières organiques qu'on trouvera dans la nature ou que ce soit avec des produits qu'on trouvera dans le commerce, notamment des terreaux tout simplement qu'on trouve à l'infini. On peut aussi utiliser le principe de butte-lasagne, alterner des matières organiques sèches tels que le foin, du broyat, des brindilles, de la paille, des feuilles mortes, et alterner avec des matières humides comme de la tonte de pelouse, du fumier frais ou encore du compost maison. Mais tout ça, à mon sens, ça manque vraiment de durabilité, ça manque de texture, ça manque de rétention d'eau, ça manque de vrai sol. Parce que le vrai sol, la vraie terre, c'est de la matière minérale avant tout, c'est de l'argile, du limon, du sable. Et c'est pour ça que je vais remplir mes bacs potagers tout simplement avec de la vraie terre végétale, de la vraie terre pour faire pousser des végétaux. On l'appelle aussi terre de jardin. J'en ai fait venir il y a quelque temps parce que je suis en train de reprendre un morceau de mon terrain qui avait été assez gravement inondé fin octobre. Je suis en train de refaire la prairie, de replanter des arbres. Et il me reste donc de la terre végétale. Cette terre, je l'ai eue pour moins de 25 euros, la tonne de terre livrée en plus à domicile par camion de 8 tonnes. Et vu qu'un mètre cube de terre, ça représente environ une tonne et demie, ça fait vers les 37 euros le mètre cube de terre. Et comme il me faut environ trois quarts de mètre cube pour remplir les deux bacs, ça me fait vers les 25 euros de terre pour les remplir, ce qui représente quand même là aussi un coût assez modeste, sachant que cette terre, je l'ai à l'infini pour tout le reste de ma vie. C'est bien sûr nettement moins cher que si vous devez acheter de la terre végétale dans n'importe quelle jardinerie parce que là, c'est vendu en sac de 15-20 kilos et vous allez la payer largement 10 fois plus cher. Alors cette terre, au ressenti, on sent de suite une énorme différence avec la terre de mon potager, enfin en tout cas la terre du sol en dessous sous mon potager. C'est vraiment une toute autre texture. On sent que la granulométrie est différente. On ressent ce sable qui est assez fin mais qui est quand même assez grossier. On ressent aussi l'argile, le limon, un peu de matière organique aussi parce que c'est une terre en plus qui est un peu amendée. Et très rapidement, on va pouvoir passer sur une philosophie de sol vivant sans aucun travail de sol. Et d'ailleurs, c'est là aussi l'avantage des carrés potagers, c'est qu'ils sont en hauteur, qu'on ne va jamais les piétiner, on ne va jamais les travailler et on va pouvoir vraiment bien identifier ces parcelles en vraie philosophie de sol vivant. Pour aller jusqu'au bout des choses et pour vraiment vous montrer la différence entre une vraie terre végétale et du compost végétal, je vais prendre du broyat que j'ai sur le bord de mon potager. Je le tamise pour récupérer justement la partie la plus décomposée du compost végétal et vraiment vous montrer toute la différence en fait entre ce compost qui n'est ni plus ni moins que de la matière organique, mais il n'y a pas de terre là-dedans, la différence avec donc cette terre végétale qui elle est composée de limon, de sable, d'argile. Et vous dire qu'il faut faire attention parce que souvent, même les déchèteries d'ailleurs vendent sous la dénomination de terre végétale, du compost végétal. Sauf que vous comprenez bien que ça n'a rien à voir, ça n'a pas du tout la même durabilité et surtout ça n'a pas du tout la même rétention en eau. Un compost végétal, c'est une passoire à eau alors qu'une terre, elle, avec l'argile, avec le limon, va être beaucoup plus rétentrice, je ne sais pas trop comment on dit, mais en tout cas, elle va retenir l'eau bien plus conséquemment. Et ça pour moi, dans le sud, encore plus dans un carré potager, alors certes, il sera à mi-ombre, c'est pour ça aussi que j'en installe là-bas. Ça va être moins exposé au soleil, mais quand même, c'est quand même un petit peu condensé en chaleur dans les bacs potagers. Et donc, il est très important d'optimiser au mieux la rétention en eau. Et c'est une raison supplémentaire pour moi de vraiment remplir ces bacs avec de la vraie terre végétale, j'insiste sur ce point. Dans le dernier tiers du carré potager, dans la dernière épaisseur, j'apporterai quand même du compost végétal, mais en très faible proportion, on sera très loin des 100%. J'apporterai 2-3% que je vais mélanger avec ma terre. Ce qui est chouette, c'est que ce compost, il grouille vraiment de vie. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'image, peut-être qu'en grand écran, vous le verrez. Il y a vraiment plein de décomposeurs de partout. L'avantage de tamiser, c'est que je récupère quand même en même temps pas mal de grossièreté. C'est un tamis qui est à 0,3 de maille et il y a plein de petites vestioles qui passent à travers ce tamis. Il y a plein aussi de petites grossièretés. Je ne sais pas si ça se dit petite grossièreté. Mais en tout cas, il y a encore des matières qui ne sont pas tout à fait décomposées et les organismes auront encore de quoi manger dans le bac potager. Au passage, je récupère même quelques poignées de mon sol potager pour récupérer de la vie biologique, pour récupérer de la fertilité biologique, notamment des vers de terre qui là aussi devraient bien se régaler à l'intérieur des bacs. Dans l'avenir, notamment cet automne, ce sera à moi ensuite d'amener de la matière fraîche, des paillages pour continuer d'alimenter cette vie du sol et espérer améliorer encore et toujours la fertilité biologique au sein de ces bacs potagers. Ensuite, j'arrose bien sûr ces bacs avant de les mettre en culture et c'est l'occasion de voir que cette texture de sol retient bien l'eau. On voit qu'elle ne s'échappe pas de suite en profondeur. L'occasion aussi de voir que je trouve que je suis encore un peu bas par rapport au bac, autant utiliser toute la hauteur. Alors, je rajoute encore une petite épaisseur de terre. Pour le deuxième bac, pour être tout à fait transparent avec vous, j'utilise aussi un reste de compost de fumier et d'algues marines. Le vendeur me l'avait offert quand j'ai acheté les arbres pour faire un bout de mon terrain et ce compost d'algues de fumier, il ira très bien aussi pour améliorer la fertilité de ce bac potager. On se rapproche un peu du compost végétal. On voit qu'il y a 1% de concentration en azote, ce qui est souvent le cas dans un compost végétal. Ça reste très faible comme concentration, on est très loin de quelconque engrais organique, donc je n'hésite pas à mettre la quantité. Je vide, je crois qu'il restait un tiers du sac et je mets tout que je mélange sur les premiers centimètres de terre. C'est l'occasion d'ailleurs de rapidement parler de fertilité chimique. Vous savez que nos légumes ce sont des super plantes, ils ont un grand appétit en minéraux et ces composts sont quand même assez faiblement concentrés en minéraux. Alors certes, on en amène une grande quantité, mais parfois ça peut ne pas suffire. Alors ce sera à moi de veiller tout simplement sur les cultures et si jamais ça fait la tête que ça ne pousse pas suffisamment je serai toujours à temps d'amener ce qu'on appelle des engrais organiques naturels que ce soit des fiantes de mes poules que je dessèche et que je peux diluer dans de l'eau que ce soit mon urine aussi que je peux diluer dans de l'eau que ce soit des guanots quelconques. Je pourrais toujours être à temps de rajouter ça mais sur une première année il y a de très grandes chances que déjà la terre en elle-même soit assez fertile. Ensuite, la question se posera une fois qu'il y aura des cultures gourmandes qui auront épuisé un peu les minéraux et je verrai. Mais déjà avec la terre et des bons amendements des bons composts on est censé répondre aux besoins de n'importe quelle culture. L'avantage, le gros avantage même de cette méthode c'est qu'on peut mettre immédiatement les bacs en culture. Alors j'en profite le jour même quelques heures après que l'eau ait bien pénétré dans le sol. J'en profite pour faire des semis de carottes parce que je vais consacrer pour cette première saison 100% de mes bacs à faire, à essayer en tout cas de faire des carottes. Je sais qu'on en manque toujours un peu en saison froide pour nourrir au mieux la famille. Alors j'espère sortir plusieurs dizaines largement de carottes de ces bacs potagers. Pour recouvrir j'utilise simplement la terre végétale que j'ai. Je la tamise mais bon je vous demande si c'était vraiment la peine. Mais quand même le semis de carottes est très capricieux alors il faut vraiment le recouvrir le plus finement possible. Un dernier coup d'arrosage tout simplement à l'arrosoir pour ne pas trop déranger les graines et puis maintenant il n'y a plus qu'à veiller sur la culture veiller notamment à une bonne humidité et je pense que ça va bien se passer entre le fait que ce soit exposé à mi-ombre avec la bâche géotextile avec cette bonne terre végétale qui retient bien l'eau on suivra ça bien sûr dans les semaines à venir mais je suis certain j'y crois en tout cas de récolter des carottes à la folie d'ici 3-4 mois pour nous nourrir tout cet automne tout cet hiver. Je finis cette vidéo en ajoutant quand même d'autres avantages encore à installer ces bacs potagers je trouve qu'aussi il y a un côté esthétique qui n'est pas négligeable et moi j'attache toujours un critère de bien-être j'ai envie de dire aux potagers je trouve que ça influe encore plus une bonne énergie à bien faire pousser des légumes et je trouve que ces bacs potagers rajoutent encore du relief rajoutent une certaine beauté on va dire aux potagers je trouve aussi que ça rajoute un côté pratique la terre est basse surtout quand on vieillit et là elle est un peu moins basse ce qui fait encore plus de confort à faire du potager j'oublie encore je pense d'autres avantages en tout cas ce sera un grand plaisir de découvrir vos expériences surtout alimenter les commentaires sous la vidéo et dites-nous si vous jardinez en carré les avantages les inconvénients les galères que vous avez pu rencontrer sur tous les paramètres de cette sculpture ce sera vraiment intéressant et enrichissant de lire vos commentaires je vous dis merci comme d'habitude pour votre fidélité à la chaîne on se retrouve très vite pour d'autres actualités du potager passez une agréable semaine portez-vous bien prenez soin de vous de vos proches et puis à très bientôt en vidéo ciao ciao